bonjour à toi alors cette semaine à l'université de la présence qui on te rappelle présente vraiment de nombreux nombreux outils pour t'aider à incarner la présence au quotidien et si tu t'abonnes à notre newsletter sur le site et ci dessous tu pourras recevoir également une formation de sept jours pour t'initier à la paix intérieure en toutes circonstances et ça c'est bien d'actualité et tu peux aussi t'abonner à la chaîne youtube pour recevoir toutes nos vidéos et pourquoi aujourd'hui l'actualité parce que eh bien hier j'ai fait de la route et pour une fois j'ai écouté la radio et j'ai juste entendu qu'ils étaient très inquiets pour les jeux olympiques parce que ça allait être les plus chauds de toute l'histoire des JO et qu'ils avaient très peur au risque canicule effectivement il y a eu deux jours à 25 ou 30 degrés et de l'été et sinon on le sait bien tous ensemble que depuis six mois eh bien en fait il pleut et on a plutôt plus froid que d'habitude et là j'ai envie de dire mais où est le bon gros bon sens oui peut-être qu'il fera chaud au mois d'août mais nous faire peur hier parce qu'il faisait 30 degrés un jour je me dis mais qu'est ce qu'on a fait de simplement observer notre environnement qui lui nous donne des informations qui sont logiques et là on voit que les médias que ce soit au niveau climat social et en ce moment politique leur job c'est nous faire peur Marie-Christine va te parler plus le côté politique oui ce mot bon sens pour moi il est vraiment précieux même s'il a été longtemps mis comme on dit il est plein de bon sens mais voilà il est peut-être pas très intelligent mais il est plein de bon sens mais en tout cas là on a vraiment besoin du bon sens alors pour moi c'est ce contexte politique en ce moment avec des élections qui se prépare etc ça parle de ça parle de quoi eh bien comme d'habitude pour les personnes comme toi comme moi qui sont sur un chemin d'ouverture à la conscience eh bien c'est une nouvelle occasion de nous challenger et donc je suis très étonnée quand je vois des gens qui sont déjà dans des belles ouvertures des belles présences et qui soudain sont agités par ce ce qui pour moi est un épiphénomène dans l'histoire de l'humanité dans l'histoire de l'évolution qu'on est en train de vivre et donc je disais à Caroline à l'instant bon si on doit passer un sale quart d'heure c'est un peu comme les maladies on sait que les maladies c'est des cadeaux mal emballés ben voilà les résultats des élections ben ça pourrait être un cadeau mal emballé moi personnellement je pense que de toute façon le monde est dans un état tel et en tout cas en France qu'il y a besoin d'un renouveau absolument complet et que donc on ne peut pas savoir qui es-tu pour savoir ce qui est bien donc ce qui est bien pour tous tu sais ce qui est bien pour toi donc tu te ressens je me ressens parce que ça peut m'arriver aussi d'être un peu déstabilisé avec ça quoique pas trop quand même mais surtout en contact avec les gens je respire bien et je regarde ce qui me touche je le respire je prends le temps d'accueillir et c'est vraiment une occasion de croître dans notre souveraineté de tenir notre place et de respecter l'autre et de dire je ne sais pas oui l'une comme l'autre on est poussé incité vraiment à nous positionner contre et non pas pour moi je veux bien me positionner pour la paix je veux bien me positionner contre un parti politique c'est hors de question et c'est vrai que ça crée beaucoup d'agitation et moi j'ai le souvenir que quand j'étais petite mes parents ils me disaient le vote c'est un bulletin secret personne n'a à savoir pour qui tu votes et ça c'était déjà un peu plus souverain qu'aujourd'hui et bien tout le monde doit savoir pour qui tu votes parce que sinon tu ne fais pas forcément partie du bon clan et tout ça pour Marie-Christine et moi on sait que c'est une grande mascarade et on t'invite vraiment à aller écouter Personocracia avec Guylaine Langteau Matt Guisse aujourd'hui qui depuis mais 20 ans nous explique comment en fait cette société est quelque part une mascarade avec d'une part les moutons blancs qui sont ceux qui obéissent à la société les moutons noirs ceux qui se rebellent et ceux qui font un pas de côté pour retrouver leur souveraineté et oui on est dans le grand bain et le grand bain c'est être challengé à tout niveau pour sortir de la peur trouver notre sentiment de sécurité et rayonner la paix c'est le seul job en tout cas que Marie-Christine et moi nous avons envie et bien d'incarner déjà pour nous mêmes et pouvoir le partager voilà donc bienvenue dans le grand bain avec nous on est là on peut se soutenir les unes les autres quand il y a des grosses vagues et vraiment prendre prendre soin de notre notre calme intérieur sortir du jugement et nourrir vraiment la certitude que nous nous sommes dans le mouvement de la vie et que ce mouvement il y a ce futur favorable qu'on nourrit maintenant depuis des années qui à un moment donné se présentera simplement continuer à nourrir ce futur puisque c'est depuis le présent qu'on nourrit le futur donc si dans le présent on est en lutte et bien on programme un futur en lutte voilà cher ami donc courage je voulais ajouter quelque chose c'est que différence entre jugement et discernement parce que ça veut pas dire abandonner le discernement le jugement c'est quand ça m'énerve c'est quand mon émotionnel est stimulé là je suis dans le jugement par contre si je vois une chose je suis dans mon gros bon sens qui est dans l'observation et ce discernement est vraiment indispensable et nous on t'invite vraiment à discerner dès qu'il y a une information qui veut te faire peur et c'est là où on voit à chaque fois comment ça s'est passé pour le covid comment ça se passe aujourd'hui et tellement il y a de similitudes qu'il y a dans le fait d'augmenter toujours le taux de peur le taux de peur et quand on a peur et bien c'est le système limbique le cerveau émotionnel qui prend le relais le cerveau disjoncte au niveau de la raison et on est beaucoup plus facilement manipulable et le peur la peur et la séparation regarde bien comment le covid a séparé en deux vacciné non vacciné et regarde bien maintenant comment ça sépare alors là il y a trois paquets ceux qui votent un tel ceux qui votent un tel et ceux qui votent pas et là il y a un rejet terrible donc allez 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 on se remet dans le coeur on respire on fait preuve de bon sens on écoute bien et parce que dans tout un tas de bonnes idées il peut y avoir vraiment des trucs qui font peur donc attention on peut être ok avec certaines idées mais pas avec d'autres y compris si c'est la même personne qui les aimait voilà donc de tout coeur on est ensemble et puis écoute merci de partager cette vidéo parce que vraiment là restons ensemble on se soutient et on est tous avec cette vision du futur favorable donc merci pour moi c'est merci pour que la variable la plus favorable s'active donc au niveau du résultat des élections merci pour que voilà et puis après on s'en remet à bientôt et merci de liker également la vidéo et merci de liker également la vidéo et merci de liker également la vidéo et merci de liker également la vidéo